bon il est une heure et demie une heure 8 du matin donc on est le 5 décembre première vidéo du jour pour changer le format je fais une vidéo à l'intérieur comme ça voilà donc toujours sans narcissisme sans spectacle en mode freestyle sans grande préparation enfin freestyle tv quoi pour l'instant c'est le style de la tv en mode free j'ai dit j'ai écrit je viens d'écrire sur mon mur je me lâche totalement de façon à je libère mon flot de façon parce que je suis obligé par la place de millions de personnes voire milliards de personnes parce que vous êtes tellement muselé et tout le monde ferme sa gueule et qu'on se conforme à ce système de merde qui nous précipite vers sa père tout le monde le sait mais tout le monde y va donc bon bref moi je fais mon job après chacun son job si votre job c'est d'aller dans les camps de concentration bali dit c'est de penser c'est de réfléchir à tout ça quoi si je fais mon job de philosophe et pas que et des fois je monte sur le toit je retable donc voilà donc ma page de quoi je vais vous parler parce que là j'ai eu un coup de l'ami puis je suis comme un con je rappelle et puis en fait il se reproduit tout le temps les mêmes choses quoi les gens de façon ils ont énormément de mal bourdieu il appelait ça l'habitus voilà c'est qu'on est pris dans des habitudes c'est un super concept il a eu beaucoup de succès à l'époque ce concept là bon après je le trouve un peu pompeux quoi fait de mettre un us bon c'est bien à la bourdieu quoi bien pompeux mais mais même le concept même d'habitude dans le dans le comportement humain même chez les animaux c'est très très en éthologie c'est les séances d'un comportement animal ça s'appelle l'empreinte mais ça c'est plus quand on enfin c'est c'est voilà c'est c'est les habitudes dans l'empreinte ça n'a rien à voir en fait excusez moi j'essaie de retomber dans l'école mais je n'y arrive pas j'ai bu quelques biens enfin j'en ai bu deux ça va donc qu'est ce que le fascisme c'est le nom de la vidéo parce que parce qu'il ya des groupes moi il ya dix ans de ça je me souviens donc sora les dieudonnés était en à l'époque ils étaient quand même sur youtube là on les voit plus trop non mais s'il y avait encore dieudonnés mais à l'époque égalité réconciliation dieudonnés en 2011 c'était les indignés tout ça rappelez vous fait vraiment maintenant vous n'avez pas de mémoire pas de cerveau de façon parce que la mémoire ça s'en fout ça sert à rien donc peut-être pour aller en cours d'histoire ou dans les bibliothèques mais sinon donc qu'est ce que je voulais dire le qu'est ce que le fasciste c'est le titre de ma vidéo parce qu'à l'époque voilà j'ai été dans des groupes antifa j'aime plus ce mot là un plus du tout parce que quand on voit la gueule que ça prend les black blocs ils sont en train de faire une masse là en ce moment ça monte ça monte ça monte le mouvement black bloc et puis en même temps il ya l'extrême droite qui monte qui monte au pouvoir là on a l'embarras du choix dupont-agnant zemmour philippo enfin le pen franchement là c'est comme au supermarché à l'extrême droite aujourd'hui maintenant c'est comme le rayon plaquette de beurre je vous ai pas encore fait de vidéo supermarché mais alors quand ça va arriver on va rigoler donc camta joie julien parce que là c'est un peu triste quand même ce qui se passe et donc oui c'est j'ai mis un petit j'avais j'ai eu une conversation j'ai eu deux conversations ce soir et qui sont très mal passés avec les personnes enfin très mal enfin façon c'est comme si l'adage de la l'intelligence de la pensée complexe c'est faire pour comprendre et comprendre pour faire donc moi j'essaye de j'essaye de je me lance un peu dans des un peu comme une façon aléatoire quoi en mode freestyle c'est non la télé de ma chaîne et puis après c'est mon capital de connaissances qui est d'expérience qui rentre en jeu quoi donc c'est un peu je fais un peu une expérience en sociologie on appelle ça ouais non c'est pas l'introspection c'est bon c'est je fais toujours un peu de sociologie dans les relations humaines un peu psychologie un peu de parce que bon vous avez bien compris bon je suis fan de mort enfin enfin c'est pas le bon terme j'ai essayé de jeu j'ai affectionné sa pensée quoi je me suis attaché pendant des années et puis je me suis imprégné beaucoup plus beau que dire qu'on est fan parce que nos fans il ya un fanatique donc c'est inquiétant des fans et je suis loin d'être un fanatique vis-à-vis de sa pensée au contraire j'en fais pas un culte j'en fais pas un dogme j'en fais pas une reprise pour essayer d'intellectualiser un peu mon ma démarche c'est vraiment j'ai essayé de prendre le parce que je connais énormément d'auteurs vous avez compris j'arrête pas en cité puis c'est rien par rapport à enfin je me suis intéressé à tous les auteurs en philosophie j'aime beaucoup les auteurs logis en domaine mais j'ai remarqué qu'à un moment il m'en fallait un un petit peu bon on a tous une école à une époque c'était vraiment il y avait les hégéliens contre les kantien contre les kantien c'était vraiment il y avait chacun son école même encore aujourd'hui mais voilà donc est ce que je peux dire que l'école morinienne la complexité non parce que c'est plus c'est plus un des intuitions que j'avais au départ en fait où j'avais déjà une philosophie qui était dès l'âge de 20 ans là où ma famille a décidé de me mettre en psychiatrie alors que j'étais en train de devenir philosophe quoi et puis bah tu deviens philosophe tu lis des grands auteurs et puis là ta famille balancer le psy quoi donc voilà ça rejoint le thème de la vidéo qu'est ce que le fascisme donc le mot morin oui puis aussi j'ai dévié je parle dans tous les sens morin c'est la transversalité donc c'est le ccc de croiser les connaissances et c'est de c'est une radio vous n'êtes pas obligé de regarder l'image parce qu'il n'y a rien à voir en fait c'est chez moi et bon c'est pas spécial donc j'aurais dû l'appeler freestyle radio plutôt mais bon ça va c'est ici si je progresse je ferai un montage tout ça donc transversal à côté c'est à dire que c'est il aimait jouer là dessus sur croiser les disciplines quoi et croiser j'avais un texte de lui comme ça bon ils m'ont tout volé un super texte de lui comme ça oui mais il mettait des préfixes il disait plurimulti poli disciplinaires il mettait au moins trois ou quatre préfixes sur la discipline c'est à dire que bon lui ce qui critique c'est la parcellisation des le fait de découper les disciplines entre elles et dans les disciplines encore des sous-disciplines et encore avec des sous sous-disciplines donc il se posait la question il disait qu'est ce qui se passe mais il n'avait pas compris encore que c'était l'espace temps c'est moi qui l'ai compris donc c'est un effet d'espace temps mais bon et donc voilà donc donc je mets en pratique ma philosophie un petit peu au quotidien comme ça en freestyle que ce soit pour discuter avec quelqu'un ou alors en monologue mais c'est vrai que tant que je suis en monologue là comme je vous parle c'est ça ça reste c'est à dire c'est un retour c'est une boucle rétroactive sur elle même donc finalement il n'y a pas il n'y a pas de violence j'ai fait une vidéo sur la violence où je finis la vidéo je dis ben en fait la violence elle est dans le choc dans la collision entre à a et b quoi en fait entre un individu et un autre ou alors un objet une chose et une autre et tout de suite la violence elle est là et j'avais fait une petite référence même à einstein à bombe atomique et tout ça donc tant que je suis en boucle rétroactive sert avec moi même c'est le comment dire le recul la réflexion parce qu'une réflexion c'est quoi au niveau de la lumière c'est elle va dans un sens et elle revient sur elle même une réflexion ça la pensée réflexivité ils appellent ça en sociologie et bon ça peut se transformer en narcissisme effectivement si je tourne là voilà et à peu de fil mais je me trouve beau et je me dis que je suis bien bon c'est ce que font 95% des youtube heures on dit rien y compris ceux qui dénoncent la perversion narcissique et qui tout prennent des thunes au passage pas encore ça va monter on va laisser monter doucement non mais les rg mettez moi en taux là parce que sinon non je rigole parce que ça sera pire donc le la réflexivité et puis donc du coup dès que je suis en contact avec quelqu'un forcément il ya tellement de puissance dans ce que je fais une puissance qui est en train d'augmenter bon ben j'ai beau rester un peu garder une forme d'humour de rester courtois un peu c'est tourner les choses un peu en dérision bon ben forcément ça tourne au vinaigre tout de suite parce que les gens sont dans la souffrance sont à frustration et dans l'obéissance surtout quand j'ai affaire à des personnes donc là c'était une personne qui travaillait pour l'état psychologue je dis rien faut pas parce que je veux pas créer de c'est à dire que quand je crée des polémiques un petit peu je vais parler des gens je vais c'est pas je parle des gens qui sont qui sont mis sur l'espace public donc etienne claire ou alain barreau ils ont pris le risque de se de s'exposer au grand public donc là bon je polémique parce que c'est le jeu de la démocratie après les personnes privées qui restent dans leurs coins il faut quand préserver leur 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 dignité leur espace privé et voyez là dans ce que j'essaie de faire en fait j'essaie de dépasser justement cette psychose de l'anonymus anonymat et en même temps une fausse transparence où on va on vient nous prendre nos données on nous prend comme comme fait facebook là qui va revendre toutes les ou avec des algorithmes et tout ça et puis à côté de ça ça génère une paranoïa avec les anonymous les enfin le faire rester anonyme de prendre donc et moi j'essaie donc d'articuler tout ça c'est mon job c'est trouver un sens humain tout ça un peu d'humanisme donc donc voilà donc la réflexion quand elle vire pas au narcissisme effectivement elle reste en paix parce qu'on est avec soi même donc finalement il n'y a pas de raison de se battre contre soi même bon sauf si on a des souffrances psychologiques ou des trucs comme ça mais quand on s'exprime alors bon moi bon moi on m'a humilié toute ma vie donc on m'a toujours ridiculisé marcher dessus donc c'était bien de dire ouais tu parles tout seul arrête des monologues à qui tu parles qui bon les gens me font bien comprendre je les souche je leur parle pendant quand je parle au téléphone je vais reparler pendant cinq cinq minutes puis après il savait souvent excuse moi je suis fatigué donc donc voilà tant que tant qu'on est en avec soi même quelques c'est comme quand on est dans sa pensée il n'y a pas vraiment de violence à bon sauf liger violence mais il n'y a pas de violence dès qu'on est en contact avec quelqu'un d'autre bon et et ce problème là il n'a pas été traité en psychologie ni en sociologie ni en psychologie sociale c'est le rapport pur et dur entre l'individu lui même et l'individu et l'autre on a traité l'individu et le collectif l'individu voilà au niveau psychologique au niveau social au niveau psychologie sociale mais pas vraiment au niveau d'un niveau spatio-temporel en fait c'est à dire qu'un espace temps en fait avec lui même donc si on revient je devais parler du fascisme oula j'ai complètement débit si on va peut-être y arriver on va essayer de c'est une freestyle on va essayer de partir comme ça de l'individu de sa psychologie et en de sa société donc son rapport au groupe son rapport à lui même à l'individu même donc psychologie sociologie c'est groupe et psychologie sociale c'est l'influence du groupe sur l'individu donc c'est déjà ces trois trois disciplines et et voilà ce que va critiquer morin dans la sociologie il ya au moins une cinquantaine de sociologies différentes dans la psychologie nous en parle même pas bon la psychologie sociale c'est un peu constant mais c'est inquiétant comme phénomène donc en plus rajouter des trucs un peu qui nous dépassent donc on pourrait mettre un peu musique c'est freestyle donc 1h 22 du matin donc l'individu si on donc maintenant si on apporte mon ingrédient paradigmatique le nouveau paradigme la spatio-temporalité l'idée c'est de dire que voilà si l'espace temps est au fondement du tout le problème métaphysique il est résolu d'où viens-je enfin résolu entre guillemets d'où viens-je de l'espace temps qui suis-je de l'espace temps ouvre-je de l'espace temps ça on est bien avancé après je vous traite de nihiliste mais c'est vrai que quand on voit les choses comme ça ça change pas grand chose bon mais mais voilà donc 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 il y a une espèce de dans la condition humaine j'ai cité malraux tout à l'heure une vie ne vaut rien mais rien ne vaut une vie sont son livre c'est la condition humaine j'ai jamais réussi à lire ce livre j'ai essayé trois fois j'ai jamais réussi c'est en asie ça se passe c'est une révolution enfin bref et donc la condition humaine elle est autant au niveau social qu'au niveau individuel elle est angoissante un espèce de vide et un truc justement c'est pas à dire qu'au niveau du groupe on peut vite monter se poser des questions qu'est ce que c'est que par exemple les mouvements de foule les hystéries collectives les bons quelqu'un qui a toujours vécu tranquille dans son petit pavillon et qui se retrouve en free party le pauvre il panique et à l'inverse quelqu'un qui 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 fréquente le milieu free party qui prend des prods et tout ça et il se retrouve il finisse à ça et ça je peux vous dire j'ai vécu il se retrouve dans une rue où l'on a un espace en guerre et marche bon ça lui fait bizarre quand il sent une ça j'aurais bien voulu qu'on apprend mais ça va pour 2023 tout ça donc si je suis encore en vie donc il ya une angoisse intrinsèque à la nature une espèce de deux deux je vais citer un grand auteur un très très grand auteur de philosophie c'est bob marley et il chantait de nature mystique for him to the air voilà il ya quelque chose qui plainte dans l'air et qui peut être perçu comme inquiétant autant au niveau du groupe que de l'individu les angoisses souvent c'est quand on ne sait pas où on va on sait plus qui on est hop donc là il ya big frère marc arrive qui va vous vendre des ans solitique ils en font un choux gras quoi le xanax atarax tout ça bas finalement l'espace temps ça rapporte enfin l'angoisse de l'espace temps l'angoisse justement de savoir d'où on vient le métaphysique l'angoisse métaphysique ou bien ce qu'ils suivent ou vais-je voilà moi quand j'étais plus jeune ma mère elle disait à mes profs quoi il fait ou l'inverse à l'épreuve qui disait à ma mère il fait d'existentiel il a une crise existentielle alors déjà il s'inquiète à l'époque il va devenir schizophrène et puis bah manque de bol j'ai étudié ça retraite et pas que voilà donc qu'est ce que et donc donc voilà donc si on parle de 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 ce principe là cette espèce de néant d'être on peut retrouver dans la pensée d'heidegger tout ça il a énormément travaillé là dessus cette angoisse donc sartre aussi beaucoup de lettres face à lui même face à son destin face à l'autre sartre c'est quoi ce ce l'enfer c'est les autres les mouches non ça fait c'est pas le où c'est le on se retrouve au purgatoire comme ça je ne sais plus comment c'est le nom de cette pièce de théâtre mais voilà très angoissante donc elle est intrinsèque à la nature à la nature entre guillemets humaine parce que est ce que les animaux ressentent ce nom justement donc ça va c'est lié à la conscience aussi un conscience élevé encore que si parce que non je dis n'importe quoi je veux pas froisser les gars enfin c'est pas les froissés c'est j'aimerais bien justement finir par rentrer en dialogue avec eux parce que c'est des thèmes qui sont très rares et bien sûr qu'un animal tu l'enfermes dans une dans une pièce tu l'as taillis il finit par développer bon moi psychologiquement kiro il était il était affecté un bien sûr donc l'angoisse elle est elle est intrinsèque une mouche une mouche qui tape contre la vide comme ça et qui veut sortir elle est stress une souris enfermée enfin les travaux de laboris sur l'éloge de la fuite donc donc ça commence là le fascisme donc de dire mais une extrême droite c'est un facho oui bien sûr bah je dis ça c'est pas pour moi je suis le premier à traiter un tel de facho parce que dès que voilà donc vraiment le la doctrine fasciste de mussolini c'est tout par l'état rien en dehors de l'état on va les vérifier ensemble ça aussi c'est le genre d'expérience que je voulais faire c'était on est ensemble j'avais dit je mettais de la musique aussi en qu'est-ce que je voulais aller voir avec vous tout par l'état donc tout parce que je ne suis pas sûr de la vie 3e à chaque fois j'oublie je suis pas trop à les creuser plus loin mais rien que ça va rien en dehors de l'état rien contre l'état à benito bon alors je suis pas du tout fan je peux aller voir plus loin c'est pas vraiment quelque chose c'est pas genre de lecture qui me qui m'attire tout pas donc c'est juste cette formule là en fait moi ça me suffit en fait parce que comme 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 réflexion trop fasciste parce que comme j'ai déjà des hypothèses qui sont établies l'état l'espace capitalisme temps donc tout pour l'état rien hors de l'état rien contre l'état donc si on remplace le mot état qui est un mot quand même usité dans la physique quantique dans la physique même en général l'état de la matière ou l'état quantique c'est un terme qu'on emploie si on remplace par le mot espace tout pour l'espace on va le faire ensemble rien hors de l'espace rien contre l'espace qu'est ce que c'est que ce truc qu'est ce qui pourrait être tout pour l'espace rien hors de l'espace rien contre l'espace non qu'est ce que c'est que ce truc un peu inquiétant et là avec vous bah j'ai une réponse à donner peut-être bon sang mais le temps et là car le réveil arrive mais le temps n'existe pas lui qui est italien aussi d'ailleurs et là tout le monde est perdu donc voilà alors voilà l'angoisse quoi bon et donc en fait au départ je voulais plutôt parler de la bureaucratie de l'administration la soumission à l'autorité parce que j'ai encore écouté voilà l'autre jour françois bon c'est vrai que ça vole ça n'est pas crête françois c'est pas terrible comme et donc il nous ressortait le test 2000 grammes ou un psychologue qui ressortait le truc complètement frelaté mais mais d'une manière tellement parce que voilà on a été bureaucratisé et l'idée c'est de dire bah en fait on a tous maintenant windows bientôt windows 11 enfin voilà on a tous en un bureau chez nous au moins un avec un ordinateur dessus quoi même si on n'a pas de bureau on a un ordinateur donc on est tous des bureaucrates on est tous devenus des bureaucrates il ya un siècle un siècle et demi en france c'était 80% d'agriculteurs allo quoi et un siècle plus tard bah là on se retrouve avec 99% de bureaucrates quoi chez chez lui et puis même ils sortent chez lui il quitte son ordinateur et je crois que c'est vrai ça doit être 60 c'est certes secteur primaire c'est l'agriculture secteur secondaire c'est l'industrie et tertiaire c'est le service donc c'est la bureaucratie pas que mais voilà il ya aussi les commerciaux c'est les vendeurs tout ça mais voilà le service donc donc il ya un j'avais essayé d'en parler à un prof à l'époque il y avait un glissement c'est à dire qu'il ya une un effet d'espace temps où on est passé de majorité d'agriculteurs un petit peu d'ouvriers et très peu de service 8 ça fait comme une fonction de don là qui passe comme une courbe de noix normal pas une courbe de gauche qui passe et hop ça se déplace sur le donc ça faudrait traiter quoi dans les médias les intellectuels je sais pas enfin je sais pas ce que vous foutez quoi vous êtes tous derrière netflix attendre l'effondrement là vous avez lu quatre fois le livre de quand il s'appelle je prends ça avec humour et avec philosophie parce que voilà c'est mon métier puis j'aime bien l'humour j'aime bien les inconnus au manu tu descends donc voilà la banlieue c'est morose quoi moi je cherche des solutions j'essaie d'ouvrir des voix mais tant pis si vous le faites pas avec moi de toute façon ce sera vos enfants vos petits enfants tant pis moi en attendant je m'éclate je me suis dit bon peut-être que parce que c'est vrai que les philosophes ça met énormément de temps avant d'arriver dans la conscience collective par exemple pour aller au cartesianus aujourd'hui tout le monde est cartésien mais à l'époque de des cartes avant que son son sa pensée elle arrive à pénétrer qu'elle a quasi pas plus l'ensemble de population ça a mis deux trois siècles donc souvent on m'a fait comprendre voilà un peu plus tard qu'hier encore mais tu seras connu quand tu seras mort ou souvent on me dit ça et je me suis lancé un défi comme j'aime bien faire tout le temps enfin défi intellectuel je me suis dit mais peut-être que comme d'une part on découvre l'intrication puis on a internet on a un outil de communication extraordinaire donc peut-être qu'il y avait foucault qui avait travaillé là dessus aussi sur l'actualité le fait d'être un intellectuel au présent c'était quoi le terme qui utilisait la biopolitique tout ça c'était le fait d'être dans le voilà d'être connecté à que l'intellectuel il soit connecté à ce qui se passe bas au journal de 20 heures quoi ce qui se passe bon après c'est pour faire comme bhl non mais bon 26 minutes on va essayer d'aller jusqu'à 30 minutes donc le fascisme je parlais de bhl j'ai écrit une lettre en 2020 quand je me suis fait expulser j'écris la même lettre en fait à finkelkraut phl ont frais et stiegler bon stiegler est décédé finkelkraut bon je crois qu'il passe toujours à la radio mais non non c'est côté zénoux ou quoi enfin enfin on a repéré le lascar bhl bon pareil il a fait sa star il a fait son tour de france au machin il a foutu la merde on connaît l'histoire avec sarco et et puis bah on ferait il nous a créé un un mouvement le front populaire et puis les chevets de mentiste bien réac bien rouge brun la politique du rebelle quoi c'est un de ses premiers livres paye ton rebelle et moi en frais je l'ai eu dans le nez vraiment quand il a créé son université populaire et là j'ai senti tout de suite l'imposture j'ai dit ils sont populaires de quoi c'est malheureux parce que c'est des gens très intelligents qu'on écrit beaucoup de livres enfin surtout en frais la chaîne il a fait sa thèse sur quand guillem c'est pas rien finkelkraut il est prof à polytechnique pas rien stiegler c'était un super de gauche et a fait des braquages et puis en fait il est allé du côté de l'état et puis chercher une solution cybernétique et tout il s'est donné à fond stiegler et je lui avais écrit bien avant les autres enfin les autres j'aurais écrit juste une fois mais stiegler j'avais contacté en premier et puis bon il m'a jamais répondu c'est sa femme qui m'a répondu pour me dire qu'il était invoignable donc voilà là qu'on vient à 28 on va finir à 30 dans ces eaux là parce qu'après c'est long à télécharger comme si en 4g c'est super donc donc voilà donc le ça m'inquiète le mouvement black bloc parce que ils ont rien derrière là je vais les titiller un petit peu là sur facebook et je vais les j'essaie de lise en bon ok ils font ils font ils font ils font masse comme ça ils font ça ça fait peur c'est impressionnant un truc tout noir comme ça ils sont prêts à péter les banques péter les magasins de luxe et tout à paris bon tout ça c'est du spectacle et puis c'est 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 un remake je sais pas enfin pour aller où moi je veux bien je veux bien on pète les banques on pète les ans on fout le feu à l'elysée d'accord ok ma nuit bon vas-y planque toi sur ton extincteur mais on fait quoi après derrière c'est ça moi en fait je vous demande toujours à tous c'est faut bien construire quelque chose avant de s'engager non surtout quand c'est au niveau national voire international il faut bien un socle il faut bien des fondements il faut bien l'innovation voilà donc 30 minutes on va s'arrêter là dessus et puis on verra pour la prochaine vidéo bon voilà l'image n'est pas terrible on va finir sur la super phrase de mes souvenirs à l'origine de millions de morts Merci.